Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous partager 15 astuces pour accélérer votre vitesse de développement Alors moi j'utilise Android Studio donc cet épisode va être dédié à Android Studio En revanche les commandes que je vais vous montrer sont valables aussi pour Visual Studio Code Donc n'hésitez vraiment pas à aller checker la documentation de Visual Studio Code Je vous mets tout en description, vous allez voir il y a plein de raccourcis qui sont aussi faisables Et j'en profite pour vous l'annoncer à partir du 2 août, c'est à dire là la semaine prochaine Tous les soirs à 18h du lundi au vendredi, il y aura une petite vidéo de 2 à 5 minutes Où je vous partage des conseils et astuces Dart et Flutter, les deux, Dart et Flutter Mais franchement je me suis beaucoup amusé à le faire, j'espère que ça va vous plaire Et que vous serez au rendez-vous tous les soirs à 18h Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche pour être notifié pour toutes les vidéos qui vont arriver au mois d'août Ça va être un vrai régal D'ailleurs profite-en pour mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo dès maintenant Avec un petit commentaire pour le référencement et pour aider la chaîne Allez, moi je te laisse avec les astuces pour développer plus vite Let's go ! Appuyez deux fois sur Shift pour trouver un fichier rapidement Ctrl plus E ou Command plus E permet de voir les derniers fichiers ouverts Ctrl ou Command Shift A permet de rechercher une action Par exemple créer un nouveau fichier, optimiser les imports, etc Alt insert pour Windows ou Command N pour Mac permet de générer du code comme les constructeurs, la fonction toString Ou encore les fonctions que nous pouvons surcharger ou implémenter Ctrl Y ou Command Supprimer supprime une ligne entière Ctrl ou Command avec plus ou moins ouvre ou ferme des parties de code entiers Pour Flutter avec les implications de widgets c'est vraiment pas mal Ctrl Alt L ou Command Option L pour Mac permet de réindenter tout le code Ctrl Alt T pour Windows permet d'encercler notre code avec une condition, une boule ou un try-catch très facilement Command ou Ctrl D duplique une ligne entière Ctrl Espace permet de nous donner toutes les suggestions de code possible Ctrl ou Command P nous montre l'ensemble des paramètres d'une fonction Command Option M sur Mac permet d'extraire un bout de code dans une fonction Ctrl Alt V ou Command Option V sur Mac extrait une variable Shift F6 renomme un nom donné à une variable, une fonction ou même une classe Appuyez deux fois sur Ctrl ou Option et maintenez la deuxième fois Ensuite utilisez la flèche haut ou bas pour placer le curseur sur plusieurs lignes Maintenez Ctrl ou Option pour Mac avec la touche majuscule Et utilisez le clic pour placer le curseur à certains endroits Alt pour Windows et Option sur Mac avec la flèche de droite ou gauche permet de se déplacer de mot en mot Au passage si on combine ce raccourci en maintenant la touche majuscule on peut sélectionner un mot directement Et si on le combine avec le raccourci précédent on peut carrément sélectionner plusieurs lignes et plusieurs mots en même temps Maintenez Ctrl ou Option pour Mac avec la touche majuscule et double cliquer sur des mots pour en sélectionner plusieurs en même temps Alt ou Option avec Entrée permet pour Flutter de frapper un widget Pour Flutter on peut aussi exporter un widget dans une classe en cliquant droit et en allant dans Refractor Extract Flutter Widget Il y a un raccourci mais de mon côté il n'a jamais fonctionné Je viens de vous partager une quinzaine d'astuces que j'utilise chaque jour Il y en a encore plein d'autres donc si vous voulez un deuxième épisode n'hésitez pas à me le dire en commentaire Comment est-ce que vous pouvez les apprendre ? En réalité vous n'allez pas pouvoir tout apprendre d'un coup Vous allez voir ça va être assez compliqué Moi mon astuce c'était d'en prendre 2-3 De me forcer à les utiliser pendant quelques semaines Et une fois que j'avais réussi à prendre l'automatisme de les utiliser Et bien j'en prenais des nouveaux Et c'est comme ça en fait tout simplement que maintenant j'arrive à les utiliser sans même m'en rendre compte Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne et à activer la cloche Pour surtout pas manquer la masterclass qui va arriver au mois d'août Oui une vidéo tous les soirs à 18h Ne la loupez surtout pas ça va être vraiment génial Allez moi je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz